Les avocats d'ArcelorMittal évoquaient des délais déraisonnables en vertu de l'arrêt Jordan, mais la juge Vicky Lapierre a rejeté leur demande, même si le délai de 18 mois qui a été fixé par la Cour suprême du Canada était effectivement dépassé. Deux facteurs ont joué en faveur de la poursuite. D'abord la complexité d'une preuve très technique, il y avait une quarantaine de témoins dans cette affaire, et aussi le fait que la Couronne a établi et suivi un plan concret pour éviter les délais. Donc le procès d'ArcelorMittal va se poursuivre après l'équivalent de sept semaines d'audience qui avaient débuté en janvier 2023, alors qu'ArcelorMittal a été accusé en mars 2022. La juge Vicky Lapierre a affirmé que dans la présente affaire, la complexité particulière justifie le dépassement du plafond. Le tribunal estime que cette affaire particulièrement complexe pourra être menée à terme dans un délai de 23 à 24 mois. L'arrêt des procédures aurait été évidemment décevant, non seulement pour la victime de l'accident de travail qui était présent à l'audience aujourd'hui, mais aussi pour les témoins qui ont déjà livré des témoignages. Voici une réaction du procureur de la Couronne. Vous le voyez, vous l'avez constaté, c'est un peu hors-norme, ce genre de dossier-là. Et ça aurait été décevant aussi pour le système de justice, mais ce n'est pas le cas. À l'heure actuelle, c'est un feu vert. Vous savez que c'est très difficile les conditions dans lesquelles on travaille à l'heure actuelle. On a tout fait pour accélérer le pas, faire que ça aille le plus vite possible. Et c'est en même veine qu'on va continuer à travailler pour que, justement, on arrive au terme de ce dossier-là dans les meilleurs délais. Alors, la juge Vicky Lapierre a indiqué qu'elle a dû trancher une question inédite parce que les tribunaux canadiens ne se sont peut-être jamais prononcés sur une demande d'arrêt des procédures dans une affaire criminelle impliquant une personne morale, soit une compagnie. D'ailleurs, l'avocat d'ArcelorMittal, maître Michel Massicotte, n'a pas souhaité commenter la décision qui a été rendue aujourd'hui. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles.